Musique Allo? Oui, allo maman Titi Oh, Brenda Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Ah ah, Brenda Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dormi où? J'ai dormi non? Tu dormais? Mon argent que tu avais emprunté Tu n'as pas encore payé ça Et tu me dis que tu dormais? Brenda Le bonjour a disparu dans ta bouche, c'est ça? Donc quand je suis là, l'argent Tu m'appelles au téléphone, l'argent, l'argent Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi dois-je te dire bonjour? Dis-moi, qu'est-ce qui est bon? Depuis que tu avais pris mon argent Je suis dans une grande baisse Et tu me dis de te dire bonjour A quoi bon? Maintenant, dis-moi que je fasse quoi? En bref, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien avec moi Je n'ai rien, je te dis Je vais te donner quoi? Qu'est-ce que je vais te donner? Hein? D'ailleurs, par rapport à ces jours-ci, je ne suis pas là Je ne suis même pas à la maison Ecoute, Mama Titi, cela n'est pas mon problème Prends juste l'argent que tu as, sinon je vais utiliser ta garantie Eh wow, mon Dieu! Tu veux que je fasse quoi? Je te dis que je n'ai pas l'argent J'ai été bien expliquée Mais tu es toujours en train de parler, en train de parler Tu veux quoi? Tu veux quoi? Allo, Mama Titi? Oh! Ma fille! T'inquiète, toute chose ira bien J'ai entendu ta conversation avec Mama Titi Ne t'inquiète pas Sois forte ma fille, ça va aller Je vais préparer la nourriture pour toi Je vais préparer, sauf qu'il n'y a pas les poissons pour moi Tu peux manger toi seul Je n'ai pas d'appétit Mbannou! Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille! Mais tu dois manger quelque chose Tu ne peux pas te donner l'amour pour ces gens Tu as déjà parlé avec eux, alors ce n'est pas fini Qu'est-ce qu'il y a encore? Mama, veuillez d'abord me comprendre A cause de cette femme, ça fait des mois Des mois que je n'ai pas réussi mon salaire, Mama Pourquoi? Si ça continue comme ça, comment je vais m'en sortir? Payer les médicaments pour toi Et encore chercher l'essentiel pour la famille C'est fini, je comprends ta douleur, ok? Maman, bonjour maman Sois le bienvenu au Ongbam, comment tu vas? Ça va bien maman? C'est une femme qui était venue prendre de l'argent chez elle Avec toute la gentillesse du monde On l'a donné et maintenant pour payer c'est devenu un problème Et ça joue maintenant contre son salaire Ongbam! C'est à cause d'un homme que tu veux te suicider Et tu comprends ça Tu dois d'abord remercier Dieu pour tout D'ailleurs tu es en vie Et tu n'as rien à t'inquiéter, hein? Sois forte, qu'en courage C'est quelque chose de très simple Et tu dois comprendre que ça arrive dans la vie Ne pleure pas, hein? Ne pleure pas, c'est bon, c'est bon Ne pleure pas Regarde, je vous ai apporté quelque chose Maman, c'est quoi? Regarde, ça c'est pour vous Oh mon dieu, merci pour tout Hein? 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 Et moi? Merci mon fils Maman, je t'en prie Merci Merci beaucoup Pour tout ce que tu fais pour moi Je t'en prie Tu mérites de mieux C'est d'accord C'est bon Je suis en retard Je veux partir au travail Maman? Je m'en vais déjà J'ai quelqu'un qui est en train de m'attendre d'ailleurs Alors, si tu veux qu'on part, on peut partir On s'en va Eh, non! Eh, la nourriture que j'ai préparée pour toi, tu vas plus manger Maman, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas S'il te plait, souviens-toi que tu dois avoir le médecin Maman, prenez soin de vous D'accord Des bonnes choses Hey! 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 Merci mon dieu! Qui pouvait croire? Maman? Maman? J'ai entendu la grande soeur dire... Qu'elle ne va plus manger Maman? Je... Hum? Tu, 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 tu n'as pas mangé ta nourriture? Maman, j'avais mangé mais... Tu vois, c'était un peu... Mais non, toi, qu'est-ce que tu sais ? C'est un maman, j'ai tué que tu m'as manger. Finalement, tu veux que cette gorge-là puisse se fermer ou quoi ? Ah ouais, je ne comprends pas, Dredi. Oh, maman, mais je fais... Tu as toujours fait. Allez, entre là-bas. Allons, entre, comme ça, je vais voir là où tu vas manger. Allons. S'il vous plaît, ça, c'est le deuxième mois que je n'ai pas reçu mon salaire. Brenda, tu vas bien ? Quatre de tes clients, tu leur as donné l'occasion de fuir avec mon argent. Et tu es là pour me dire des bêtises ? Ma, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je rencontrais beaucoup de difficultés. Je vous promets, je veux le payer. T'entends-tu parler ? Ils ont juste difficultés de la vie. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont toujours payer. Où veux-tu que je trouve de l'argent pour que je vienne te payer ? Où ? Et tu es là à réclamer l'argent. Que je te paye ton salaire. Prends-moi ce sac. Dépose ça à la réception. Mais je te donne, non ? Prends. Oui, maman. Une fille stupide. J'espère que tu aimes. C'est merveilleux. Merci. J'aime que tu manges bien. C'est extraordinaire. C'est bon, très bon. Papa, c'était Jack. Jack, je suis vraiment sourd partout où il est. Il aimerait pleurer ta présence. Je t'informe de ce que tu as fait à mon fils. Arrête, papa. Tu veux dire que Jack va faire tout ça pour moi ? Tu es en effet la femme qui convient à mon fils. Le gouvernement doit mieux faire pour créer des emplois pour la jeunesse. Ça passe, c'est l'amour. Oh, d'accord. Tu dois le savoir. Oh, il est là. Bonjour. Oh, comment ça va ? Je vais bien. Comment vous êtes si jaloux ? OK. Papa. J'espère qu'il n'est pas jaloux. Comment est-ce que je devrais l'être ? Je peux facilement l'être envers une autre personne. Comment tu vas ? Alors, ma chère, comment tu vas ce matin ? Je vais bien. Très heureux de te voir. J'ai apporté quelque chose pour papa. Très bien. Ça, c'est bien. C'est quoi ? C'est bien. Ceci est parmi les meilleurs repas que j'ai mangé de toute ma vie. Oh, merci papa. Papa. Je vois que tu es à d'or. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, laissez-moi un peu vous joindre à manger ce repas. Oui, viens. Viens. Sans-toi libre. OK ? Tu peux prendre une grande portion. Toi, tu n'as pas mis quelque chose de mal dans la nourriture. Oh, non, non, non. Désolée. Laissez-moi voir quelque chose à la prison. Oh, oui. Papa, on fait le... Tu sais... Elle est très, très belle. Je vois, vous aimez ? Un très bon poisson. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Ne commencez pas par... Hé, 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 ne commence pas quoi ? Hein ? Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu disais là ? Non, non. Non, ça va. Ça va, ne te dérangeons pas. OK, d'accord. Ne te dérange pas. Oui, il y en a. Il y en a un. Mais pourquoi... Pourquoi je cherche-tu à arrêter cette chose si rapidement ? Ne t'inquiète pas. Je veux revenir. Il fait déjà tard pour moi. Mais n'oublie pas de le faire venir aussi de temps en temps. Bien sûr. Je ne vais pas oublier. Attends, viens, 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 viens. Je vais le chercher. Ouais. Le livre que j'ai écrit il y a quelques années passées est encore disponible. Et là, je sais que tu pourras trouver certains enseignements. Hé, 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 papa, bon, d'accord. J'arrive, je vais l'accompagner, d'accord, papa, j'arrive. OK, papa, prends son de toi. S'il te plaît. Mais n'oublie pas d'apporter la nourriture aujourd'hui. Oui, bien sûr, papa. Mon fils, j'aime ça. Tel père, tel fils. Jack, mon garçon, tout ce que je peux remarquer, c'est une très grande joie. Et je ne veux pas que ça s'arrête. Hé, 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 hé. Maman, nous sommes presque à la fin. Tu dois dire à la grande, tiens, non, maman, qu'est-ce que nous allons faire? Hé, 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 ne lui dis rien, oh, tu sais qu'elle est trop inquiète. Ça fait deux mois maintenant qu'on n'a pas payé ta soeur. Je sais qu'on va la payer, c'est moi, et c'est par là que je vais lui dire. Alors, d'où provient la nourriture que nous mangeons, maman? Ah, ah, mais c'est elle, bien sûr. Hé, il faut lui parler, oh, maman, il faut lui parler. Vous êtes la seule que nous avons, alors ne laissez pas quelque chose vous troubler. Il faut lui parler, oh, il faut lui parler. Hé, s'il vous plaît, maman. Ferme-moi cette bouche-là. Ferme-la, je t'interdis. Tu m'as compris? Et qu'est-ce que tu fais avec ton livre? Écoute, vous devez lui parler. Allez, quitte-la, quitte-la. Jack, mon fils, écoute. Tu dois savoir ce qui se passe à travers le monde. Alors, tu dois être informé. Et c'est pourquoi je te dis tout ça. T'as compris ce que j'ai dit? Ça, c'est la parole du diable. Et tu ne m'as pas encore dire ce que t'as fait à mon fils. Hein? Tu dois le savoir. Ne vous en faites pas. Parfois, je ne sais pas vraiment où est-ce que vous voulez en venir. Le mieux à faire, c'est juste que je puisse se faire ma lessive. Que je fasse ça rapidement, comme ça, je vais m'en aller. Pour des petites choses comme ça, regardez comment est-ce que vous vous attrissiez à moi, hein? Hé! Vous ne savez même pas que je suis une grande personne que j'ai grandi. Oh, cette jeunesse, c'est cette jeunesse des aventuriers. Je regrette que Jack ne soit pas allé à l'école. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu une grosse surprise pour toi. Vraiment? Je jure, je jure. Tu ne vas pas arrêter de me faire des surprises. Tu veux énormément me manquer, bébé. Bonne journée. Merci énormément. Oui, attendez. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, mon fils. Depuis quand es-tu sorti du prison? Il y a quelques jours. Merci, mon Dieu, que tu sois toujours en vie. Tu peux t'asseoir pour que je te prépare quelque chose à manger? Maman, où est passée Brenda? Brenda n'est pas à la maison maintenant. Maman, où est-ce qu'elle est? Je veux la voir. Ne te dérange pas, mets-toi, je vais t'amener quelque chose à manger. Bébé, je ne sais même pas quoi dire parce que tu vas énormément me manquer. Ouais, tu vas me manquer, tu sais. Oh, n'oublie pas de m'acheter tout ce que tu m'as promis, hein. Ce n'est juste que le commencement de deux choses à venir, ok? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je sais, je sais ce que tu peux. Oh, il y a quelqu'un là-bas. C'est qui ça? Oh, mon Dieu! Oh, mon frère! Hey, Sandra! Comment tu vas? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je veux bien. Mais quelle surprise! Pourquoi n'as-tu pas signalé à quelqu'un? Ah ben... Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste te surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu le portier. Oh, la sentinelle. Il ne faisait pas tellement bien son boulot et je me suis décidé de le mettre dehors. Actuellement, je suis à la recherche d'une autre. Oui. Ah, ok. Bon, je vais te chercher un nouveau portier. Oui. Et elle, ta nouvelle servante? Oh, mon Dieu! Sandra! Tu ne vas jamais changer. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, Brenda ici présente, c'est elle l'amour de ma vie. Je veux bientôt me marier à elle, ok? Alors, mets-les dans ta tête. Vraiment? Sandra! Bon, peu importe. Ce n'est pas un problème. On va en discuter dès que tu rentres. Non, ce n'est pas grave. Je te verrai lorsque je reviendrai, ok? Ok. Chérie, merci beaucoup. Alors, je pense que tu dois partir du soir en retard. D'accord, c'est bon, c'est bon. Je m'en vais. Maintenant. Merci énormément, bébé. Merci. Bye. Merci. Rassure-toi d'appeler cet homme, ok? Oui, bien sûr. D'accord. Bye. Sois pris dans, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, je suis désolée. Non, ça va. Je te comprends. Je comprends. Je comprends. Tu cherches Brenda. Premièrement, avant tout, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Sinon, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Maman, 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 le vrai amour est basé sur le sacrifice. Alors, c'est sur base de ce sacrifice que j'avais fait ça. Tu es vraiment un homme amoureux. Les gens ne comprennent pas cela. Après que tu ailles en prison, le deux voulaient venir l'arrêter d'une manière brutale. Je me réveille un matin. Je vois la lettre laissée par ma fille. Maman, ne pleurez pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, si elle s'est suicidée? On l'a kidnappée. Et je sais que les deux sont derrière tout ça. Alors, pas d'appel? Pas de message? Aucune information. Rien du tout. Je ne sais même pas si elle est toujours en vie. Ça fait 7 ans que je ne peux pas s'énouffer et je serai à propos d'elle. Il y a déjà 7 ans, maman. Et maman, c'est depuis que je suis allé en prison. Non! Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Après tous ces jours, maman, quelle souffrance morale. Pourquoi c'est arrivé? Elle ne devrait être en vie pour moi. Mon fils, arrête de pleurer. Tu dois faire ta vie maintenant. Maman, je ne veux pas y arriver. Comment je vais y arriver? Je vais y arriver avec elle. Maman, elle est vraiment une fierté pour ma vie. Je n'ai rien perdu de cette école que j'avais. Elle qui était mon espoir pour venir sortir de la prison. Il n'y a pas de problème. Nous allons tous bien. Mon amour! Oui, 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 oui. Waouh! Je vous apprécie beaucoup. Oui, tu es toujours là? Un bonhomme. Tel que tu me vas, moi, là. Je te fais énormément confiance. Bien sûr! Mais je le mérite, non? Tu vois cette fille que tu m'as emmenée? Cette fille, elle est très, très, très douce. Bien sûr! Elle est très, très douce. En fait, je vais envoyer l'argent sur son compte et je t'enverrai aussi les tiens. Aladji, n'oublie pas ma promesse. Non, 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 je ne ferai pas ça. Tu le verras. Alors, je m'en vais déjà. J'ai d'importantes reignées maintenant. Surture? Oui. J'espère que ça va là-bas. Oui, je sais. Viens. Au revoir, mon amour. Très bien. Un enfant. Aladji, Aladji. Ma chérie, viens. Viens, 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 viens. Attends. Attends. Te déranges pas, ma petite. Je vois qu'elle te plaît. Allons-y, viens me raconter tout. Oui. Est-ce que je fais ce qui est bien? Sa vie s'est compliquée à cause de l'amour qu'il avait pour ma fille. Et ça, c'est pourquoi si on vit aujourd'hui. Maman, bon après-midi. C'est qui ça? Chut! Oh, mais maman, maman, pourquoi tu ne lui as pas dit où se trouve ma soeur? Tu sais que cela n'est pas possible. Tu sais en quoi ta soeur est passée jusqu'à perdre son travail. Et maintenant qu'il veut un peu se reposer. Quel repos, maman? Quel stupide repos. Oh, simplement parce que ta fille s'est mariée à un homme riche. Oh oui! N'oublie pas que c'est elle qui te paye les minervales durant toutes ces années. C'est quoi ma fille? Arrête de vivre comme une petite fille grandie. Ok. Fais des bonnes choses qui feront ainsi que je vive comme un petit enfant. Hé, oh, 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 reviens ici. Tu parles là-bas dans ta chambre et n'oses même pas mettre ton nœud là au salon. Si tu veux que je te détruise, je veux le faire. Maman, il finira par le savoir. Oh oui! Ça va arriver jusque là. Regarde tout autour de toi. Regarde ma maison. Comment l'homme riche a arrangé ça. Ah, ah, tout ce qu'on a vient de lui. Tu ne t'es pas lassée de la pauvreté? Nous avions causé la semaine passée. Il m'a promis de m'acheter une voiture. Es-tu? Es-tu sérieuse? Hé, hé, ma chérie. Mais fallait me le dire avant, non? Hé, hé. Attends, je vais te dire. À chaque fois qu'il va te demander au sujet de ta sœur, hein? Dis-lui qu'elle a été kidnappée. Oui, nous n'avions jamais entendu parler d'elle. Très bien. Allez, tape là. Que tu te bénisses. On y va. Mon fils, je suis désolée de tout ce qui t'est arrivé. Je cherchais partout dans des églises, hôpitales et je ne l'ai pas trouvé. Tout est sombre. Maman, je suis passé par beaucoup de choses là-bas, hein? J'ai traversé des histoires beaucoup trop compliquées où j'étais, vraiment. Mais en ce qui concerne cette disparition, ce sont des hommes très, très méchants. Ils sont parvenus à faire disparaître ma petite amie. Maman, maman, si ça me prendra, ça me coûtera même la dernière goutte, la dernière goutte de mon sang. Maman, maman, je leur rendrai l'ascenseur. Non, 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 non. Ne pense même pas à ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a véglé. Oh, pense un peu à ça. Est-ce que c'est ce que Brenda voulait? Il voulait que nous restions en paix. Maman, en tout cas, ce n'est pas vrai. Le problème présentement, c'est qui est-ce qui va vivre ma vie comme ça? Qu'est-ce que je ferai maintenant? Je ne suis plus vraiment en accord avec toutes les choses de ma vie. Je ne sais pas vraiment comment... Tu sais quoi? Tu iras mieux. T'en fais pas. Te dérange pas. Tu iras bien. Oh, tu es revenu? Oui. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, ma chère. Bon après-midi, ma chère. Oui? Ma chère. Oui? Et comment tu vas maintenant? Ça évolue. Oncle Jack, tu es vraiment un bonhomme. Je souhaite qu'un homme m'aime comme tu es ma soeur. Ah, ah. Ah, mais je ne comprends rien. Eh, regardez-moi cette fille. Tu diras qu'on connaissait l'histoire de ta bouche. Je ne suis pas une petite fille. Je suis une femme. Ah, peu importe. La vie, hein. Mon fils, regarde ces 30 000 nairas pour toi. Maman, je sais que tu as perdu l'amour et tout ce que tu avais dans le passé, c'est le passé. Alors, vis maintenant. Tu peux recommencer ta vie. Maman? 30 000 nairas pour m'aider. Maman, 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 maman. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Vraiment. Merci. Merci infiniment, maman. Que Dieu vous bénisse. Du moins, avec cet argent, je peux facilement m'y prendre dans les débuts de ma vie. Surtout dans notre commune ici, Waka. Je ferai un effort pour que je puisse relancer ma vie, maman. Merci. Sans vous, je ne sais pas comment j'allais m'y prendre. Maman, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez encore donné le goût de la vie. Merci beaucoup, maman. Maman, que Dieu vous bénisse. Je t'en prie, mon fils. Encré Jack, j'avais apprêté ça pour toi. Juste un petit cadeau. Hé, mon Dieu. Mon Dieu. Hé. Merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Vous m'avez montré que vous êtes vraiment pour une famille. Oh, non, 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 non. Tu avais fait beaucoup pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse. Ok. Avec ceci, je crois que c'est un petit coller. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, non, non, non. S'il vous plaît, n'enlevez pas ça. Je veux juste prendre le numéro qui est là. Ah. Patron, ce n'est plus important que tu finisses à copier ces numéros. Mon cher, pourquoi tu fais des choses comme ça? J'ai besoin d'un travail, pardon. Ah. En ce moment que je te parle, c'est le patron qui m'a redonné. Quand il vient d'engager une personne, maintenant là, en tout cas. Ça ne veut rien dire, mon cher. Tu sais tel que je suis si je suis passé par beaucoup de choses. Si je te rends compte de mon histoire, tu veux pas... S'il te plaît, pardon. Tu ne vas pas me comprendre. En ce moment, je suis avec toi ici. Cette personne-là se trouve dans l'endroit où il doit déjà nettoyer. Est-ce que tu me comprends? Alors, tu peux continuer. Sinon, je vis aussi un tableau pareil et un peu là-devant. Presque au coin de l'avenue. Essaye de voir là. Essaye. Essaye peut-être là-bas. D'accord? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Mon cher, merci énormément. Je t'en prie, je t'en prie. Je dois déjà partir. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Je... Je... Je travaillais dans une entreprise. Mais j'ai... Été limogé de mon poste. Et... Depuis lors, je n'ai pas de travail. Je suis capable de faire n'importe quoi pour de l'argent. Je suis désolé pour ça, mais vas-tu accepter de travailler comme une sentinelle? Je vais te payer 30 000 NERA. 20 000 NERA, messieurs? Oui. Bien sûr, c'est pas un problème. Je vais le faire. Dans ce cas, félicitations. Tu peux commencer maintenant. Donc je commence maintenant, maintenant-même. Bien sûr. Tu m'as fait cette faveur. Alors, pourquoi pas? Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors... Maman, tu es là. Donne-moi l'argent. Je vais aller au marché. Maman, je t'ai en train de réfléchir. Pourquoi tu n'as pas parlé à Brenda à propos de Henry Jack? Pourquoi? Je ne veux pas. Je veux que le passé passe. Ah, mais maman, elle doit savoir comme celle saura prendre sa propre décision si elle doit continuer avec cette relation. Tu veux fermer ta bouche? Tu parles comme une personne qui a pris du vin de palme. Mais maman, je n'ai pas dit qu'elle sait. Ah, quitte, ferme ta bouche. Oh, maintenant, je sais qu'il l'aime. Veux-tu que je puisse mourir dans la pauvreté? Tu ne veux même pas que je puisse me réjouir de ma vie? Tout ce qui est déjà que c'est pauvreté et malheur. Ça, c'est le passé. Alors, avançons. Oh, maman. Ok, et à propos de tout le bien qu'il nous a fait? Hey, Dieu va les bénir. Je n'ai pas donné trente minéra. Ah, maman. Maman, ce n'est pas bien. Ok, si j'étais Jacques et que tu étais ma mère, qu'allais-tu penser? Je le rejette. Je ne serai pas veiglée par l'amour. Je suis sûre qu'il regrette de toute la petite chose maintenant. Hey, maman, donc, tu essayes de me dire que le fait qu'oncle Jack avait sauvé ta vie était une... Oh, allez, fermez-la! Allez, quitte ici. Quitte d'ici, quitte. Va, 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 va me prendre mon sac à main. Euh, le sac, tu es allé avec au marché. Fais vite! C'est quoi ça encore? Ah, ah, il ne veut pas que je sois en paix. Regarde-moi ça. Je ne peux pas vivre tranquillement. Quel est ton nom? Jack. Jack qui? Jack, ma tente. As-tu déjà fait ce travail avant? Non. Euh, mais je pense que je peux faire ça. Je n'ai pas de choix. Ok. On va le voir. Dis-moi une chose. As-tu une petite amie? Y a-t-il un problème? Rien du tout. C'est juste que ma petite amie est morte. Désolée pour ça. Je peux voir que tu l'avais aimé. Ok. Tu, tu peux rentrer déjà à ton poste. Tu vas revenir après pour parler de ton engagement. Ok? Ok, ok madame. merci beaucoup. Bien. Oui. Ouh. C'est très bien. Oh, vous êtes très magnifique. Bien habillé. Nous allons quelque part. Un ami à moi m'a invité que nous puissions prendre par à une fête. Alors, je pense t'avoir entendu parler avec quelqu'un. oui, je parle avec les portiers qui se tiennent de bien les communes. Oh, vraiment? Ok. Oh, Sandra, pourquoi ne pas nous joindre? Tu passes trop de temps à la maison. Oh, j'allais vraiment aimer mais je me sens un peu fatiguée. Je préfère ça la maison. Ouais. Ok, chérie. Alors, si. Maintenant. C'est bon alors. Prends soin de toi. Deux ans. Oh oui. Pas de problème. Pas de problème. brenda. C'est quoi ça? Bébé? Mais qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, parle-moi. Brenda, mais qu'est-ce que se passe? Tu vas bien? Sandra, je vais bien. C'est pas si grave. Je ne suis juste sentie mal. Je ne pense pas que je vais encore sortir. Je devrais poser. Attends. Brenda? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ma soeur? Ouais, mon frère. Ne me dis pas que tu as des sentiments pour cette sentinelle. Non, juste... Juste que quoi? Dis-moi la vérité. Es-tu amoureux de lui? Tu essayes de m'insulter? Mais non, voyons. Personne n'est en train de t'insulter ici, ok? Je suis juste en train de parler. Sinon, je vais à l'église. Vraiment? Et comment Brenda? J'espère qu'elle va bien. Honnêtement, je ne comprends absolument rien. Je suis très confus. Elle agit vraiment des manières étranges tous ces derniers temps. Et je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Ou bien l'as-tu dit quelque chose? Bien sûr que non. Je vais dire pourquoi je le ferais? Es-tu sûre? Ouais. C'est bon alors. Je vais à l'église. Messieurs, j'ai déjà fini. Mais non, c'est bon. Donc, tu as fini, c'est ça? Oui, c'est fait. C'est bon alors. Sous-titrage MFP. Salut Brenda Bonjour, mais je n'ai pas faim Pourquoi tu dois manger ? C'est important J'en ai pas besoin Je suis désolée, désolée Tu n'as pas quelqu'un à ton service ici Alors tu dois te réveiller pour préparer Brenda ? Est-ce que ça va ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Je veux bien Je crois que nous ferions mieux d'aller à l'hôpital Non, je veux bien Es-tu sûre ? Oui Mais essaye de manger quelque chose, voyons Oh 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 Et comment peux-je t'aider ? Oh Je n'ai suffisamment à manger aujourd'hui Surtout pour le déjeuner d'abord Euh Oui Oh 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 Maman Maman, je ne sais pas Je ne sais quoi faire Vraiment Je n'ai pas pensé à ça Vraiment, je n'ai pas pensé à ça Ok, ok maman, ok 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 Pourquoi ? Pourquoi ne m'avais-tu pas dit ? Désolée, je peux m'expliquer, désolée Expliquer quoi ? Pendant que j'ai tout entendu ? Allez chérie, c'est une longue histoire, je voulais bien te le dire Tu devrais déjà me dire ? Tu devrais déjà me dire que tu n'aimais pas assez de sentinelles, j'allais déjà les chasser Et au lieu que tu appelles ta maman Oh Hum Hum Je Je suis désolée, je devais déjà te le dire Hum A partir d'aujourd'hui, je promets de te dire, pas de secret S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît C'est bon alors ? C'est bon alors ? C'est bon alors ? Comment vas-tu ? Merci Seigneur Merci Seigneur Ah Maman Bonsoir Maman Qu'est-ce qu'il y a ? Rien d'important Maman Maman Tu as l'air d'une personne qui a vu le dire la personne Mais Ne me dis pas que c'est à propos de moi Ok Si je t'ai dit, ne me blâme pas ou Hum 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 Bien, je t'écoute Jacques A retrouvé où est ta soeur Il est en train de travailler là-bas comme un portier Maman Hey Maman, voilà la raison pour laquelle je te disais de dire à oncle Jack la vérité Tu n'as pas voulu écouter maintenant regarde Hum Hum Tu as promis de ne pas me blâmer ou Ha Ok c'est bon Maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? Je lui ai demandé de dire à son mari de le renvoyer Mais elle refuse Ah maman Pourquoi es-tu si méchante comme ça ? Oh tu peux fermer cette bouche Ça ce n'est pas la méchanceté C'est accepter la réalité Elle doit vivre sa vie Mais tout ce qu'il avait fait pour elle C'est juste le passé Attends maman Sans le passé il n'y a pas de futur Oui Si ce n'était pas cet homme Je serais la plus malheureuse Si ce n'était pas lui on n'allait pas de ce que nous sommes aujourd'hui Oui maman Ne laisse pas l'argent t'aveugler pour oublier le bienfait de cet homme S'il te plait Ne laisse pas Dieu te punir à cause de tout ça Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je t'entends t'embrasser et je t'ai touché ton corps. Et toi, tu m'as appelé Jack? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tu me dois certaines explications. Ce n'est pas les bons signes, bon frère. Oui. Ce n'est pas bon signe. Et j'aime énormément cette fille. Je l'aime. Et je suis profondément amoureux d'elle. Et j'ai parlé d'elle à tous mes amis. Et ils connaissent aussi tous nos projets de nous marier bientôt. Je ne sais pas quoi dire exactement. Mais, écoute. Je pense que tu dois aller doucement maintenant. Donne le temps au temps. Le temps? Pendant combien? Pendant combien? Essaye maintenant d'aller à ton tour et de trouver quelque chose. Sois calme et tout ira bien. Oui, bien sûr. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame, merci pour la nourriture. Brenda. Brenda. Oh mon Dieu, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu es en vie? Je ne sais pas si je dois croire à mes yeux ou quoi. Parce que ta mère m'a dit que tu t'es morte. De toutes les façons, on va en parler après, hein? Mais comment tu te retrouves ici? Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Hein? Oh. Oh, je vois. Juste 7 ans passés. Ça fait juste 7 ans et tu t'es donné à cet homme. Oh mon Dieu, c'est cette situation est vraiment embarrassante. Donc tu parles de cette année, j'ai pensé qu'on allait vivre ensemble. Mais tu vois là, on vit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'elle m'a dit que je t'ai morte? Oublions ça d'abord. Je suis très heureux de te voir. Tu es très jolie. Non, non, mais c'est quoi le problème? Tu n'es pas heureuse de me voir. C'est quoi ton problème? Brenda! Jacques, nous devons discuter. Je sais. Tu te rappelles de la fois qu'on a pris cette photo? Je ne pensais pas que tu veux toujours garder cette photo. Je l'ai toujours gardée. C'est ce qui me reste. Non, Jacques, s'il te plaît. Je veux que tu me laisses et que tu partes. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pense à mon cœur, s'il te plaît. S'il te plaît, mon cœur. Brenda, Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pour l'amour de Dieu. As-tu oublié le passé? Et tout ce que nous avons traversé ensemble? Je suis désolé. Je ne pouvais pas. Je pensais que ça irait. Pardonne-moi. Je sais combien j'ai mal. On te voit avec un autre homme. Je ressens la même douleur que tu ressens. Mais je peux... Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Brenda! Regarde, nous sommes passés par beaucoup de choses ensemble. Et nous sommes prêts à réussir. Attends. Tu veux qu'on fasse un mort? Non! Elle veut faire l'amour. Non, Jacques. Je suis fatiguée de courir. Je suis fatiguée de courir. Ça, c'est le chèque de 5 000, Lera. Je veux que tu le prennes et que tu pars. Va très loin d'ici. Je pars et laisse-moi. Merci pour ton argent. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Tu veux que je parte, non? Le patron est allé au boulot. Et l'autre est allé au marché. Faisons-les pour une dernière fois. Maintenant, tu pars. Par. Pour une dernière, si tu veux que je parte. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va, c'est bon. Juste après, tu vas me laisser partir. Ok, je te laisserai partir. Es-tu sûr? Ouais. Bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello, 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 hello. Bonjour, madame. Allô? Mais où es-tu? Depuis que je t'ai là, je suis en train de toquer à la porte et il n'y a personne pour m'ouvrir. Ok, j'arrive maintenant. J'arrive. Tu es vraiment stupide. Comment tu peux me faire attendre pendant plus de 10 minutes à la porte? C'est d'une porte ou quoi? Désolé, madame. Désolé de toi-même. Si tu essaies encore de me le faire, je te m'aide d'ailleurs. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé. Pourquoi ta tirette est ouverte? Oh, désolé. Désolé, maman. J'étais dans les installations. J'étais juste là. J'arrivais. N'importe quoi. Je suis sûre que... Tu n'as rien oublié. Oui, je suis sûre. Oh, je voulais tomber. Quoi, tu es connu? Ce n'est rien. Quand est-ce que tu vas exactement rentrer? Probablement à 19h. Je n'aime pas beaucoup traîner la nuit dehors. Ah, ok. Bon, si tu veux rentrer, appelle-moi, je viendrai t'ouvrir la porte parce que... Parce que le portier m'a dit qu'il ne plus l'intéressait. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que je l'avais jufflé hier. Mais tu ne devais pas aussi faire ça. Ce n'était pas bien. Ah, tu as un problème avec ça? Que veux-tu dire? Rien du tout. Peux-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Non, va le faire toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, pourquoi ne dors-tu pas? Rien du tout. Voyons, dis-moi la vérité, pourquoi ne dors-tu pas? Non, c'est une rire. Ah, tu vois? Bien, je voyage déjà après-demain et je vais rester là-bas pour au moins trois semaines. Et quand je vais revenir, nous pourrons aller voir ta maman, ok? Je pense que ça a gâché ton humeur. D'accord? Ouais. Viens, 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 viens. Approche-toi. Approche-toi après-demain. Viens, s'il te plaît. Viens, 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 viens. 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 jack que fait ici et qu'est ce qu'il ya qu'est ce que je suis qu'est ce que j'ai fait comment pour l'amour des dieux j'en ai envie mais toutes les façons j'aurais appris que messieurs a voyagé non jack c'est très dangereux c'est de paix par brinda et tu es en train de me chasser je suis en train de me demander de partir mais me dis pas que tu as oublié partout nous avons dû commencer vraiment tu sais que la vérité c'est que j'arrive à me séparer de toi même pour une simple embrassade et tu es mon amour tu me manque tu me manques vraiment tout tout de toi me manque chéri j'ai envie de faire l'amour comme jamais de ramener au septième ciel tu sais ce que tu aimes les choses que je t'ai toujours fait alors s'il te plaît j'ai envie de faire quelque chose salut mon frère je les ai attrapé je suis sérieuse ok tu sais quoi je t'envoie la vidéo tout de suite je te l'envoie ok bébé sandra bonjour bonjour comment t'as passé la nuit bien ça se voit que c'était chaud tu veux me dire quelque chose quoi moi non c'était qu'une blague je voulais dire le thé le thé est très chaud oh je vais pas te suivre je vais pas te suivre Messieurs, je pensais que vous aviez voyagé, non ? Donc, tu as l'audace de coucher avec ma femme en devenir sous mon propre toit ? Hein ? C'est parce que tu es riche que moi ? Quoi ? Donc, tu as parlé ? Donc, tu veux me tuer ? Oh, mais qu'est-ce que c'est pas ceci ? Chérie, qu'est-ce qui se passe ? C'est toi ! C'est toi ! Moi ? Tu as aussi le courage de te permettre d'ouvrir toutes tes chambres juste pour une sentinelle ? Chérie, s'il te plaît, il n'est pas une simple sentinelle. Quoi ? Donc, tu es en train de confirmer que tu es en train d'avoir un débat sexuel avec la sentinelle ? Messieurs, avant d'être là-bas, et sache que c'est moi qui ai été son homme avant. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée, je vais m'expliquer. S'il te plaît. Regarde-la. Dis-moi en quoi tu es différente d'une bite. Après tout ce que j'ai fait pour toi et toute ta famille, c'est avec ça que tu me payes en retour ? Et pour toi ? Je veux que tu prennes tes affaires et tu quittes de cette maison avant que j'appelle la police. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'appelez pas la police. Allez, sors ! Écoute, Brenda. Chérie, je suis désolée. Donc, je suis un imbécile, n'est-ce pas ? Je suis désolée, je peux m'expliquer. Je suis un fou. Jack est le premier homme de ma vie. Il est mon héros. Ton héros ? Allez, allez, fais-moi passer. Je suis désolée pour tout, ma chérie. Papa, à quoi je pensais quand je m'étais décédée de devenir criminelle ? Ma chère, je pense que ce n'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que de la folie. Je fais qu'avec les tiènes. Malheureusement, il a choisi son propre visage pour s'opposer à nous. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu continues toujours à prendre tes médicaments et moi, je continue toujours à aller à l'école. et tu veux que je continue l'école. Ma chère, et de fois dans la vie, nous ne savons pas à quoi penser. Plutôt, nous devons essayer de trouver de force. Peu importe combien c'est dur. Qu'est-ce que tu dis, papa ? Tu n'es pas sérieux et allons ta santé. Afin que... Tu dois quand même aller à l'école. Ok. Tu dois aller à l'école. Terminer. Trouver un boulot. Vivre une très bonne vie. Lorsque la voie. Puis être entendu. Mais papa, comment cela serait possible ? Oh, oh ! Arrête de poser ta question. Arrête de te poser. Arrête de poser ta question. Ok. Ok ? Tu dois réussir. S'il te plaît. Je n'ai aucune idée. Calme-toi. Tout ira mieux. Deuxième ta question. Je te cherchais partout à la maison, tu n'étais pas là alors que tu étais ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas bien? Abby, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, hein? Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Ok, allez, bois un peu. Arrête-moi ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok, je peux voir. Mais attends, tu ne peux pas te laisser emporter, tu dois surmonter, ok? Allez, bois ça. Tu peux arrêter ça? Je t'ai dit que je ne suis pas du maire pour tous ces jeux-là. Pardon, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends. Tu cries sur moi? Est-ce que ça va chez toi? Tu es vraiment stupide. Tu peux imaginer. Si tu ne quittes pas ma maison maintenant, là. Blessing. Viviane, attends. Tu ne peux pas t'emporter comme ça, ok? C'est quoi ton problème? C'est quel genre de vie je suis en train de mener? Crois-tu que je suis satisfaite de cette vie? Oh, je vois. Prendre la bière et filmer. Je ne suis même pas devenue ce que mon père voulait. Oh, je souhaite que mon père soit ton fils. Il est le mérité seul depuis lors. Je n'ai même pas continué mon master. J'ai aimé passer ma vie avec toi. Oh, la partie est finie. Sors dans ma maison. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Arrache les habits. C'est quoi? Tu refuses de quitter ma maison? Est-ce que tu vas faire? Hey! Bon après-midi, monsieur. As-tu déjà pris ça avant? Non, monsieur. Ceci est un vin spécial venant de l'Espagne. Je veux que tu nous rejoignes. Je suis désolé, monsieur, mais je ne suis pas à dîmeur. Et pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Bien. J'ai été appelé ici parce que je veux qu'on réfléchisse comme deux hommes. Il m'a été dit tout ce que tu avais fait pour Brenda et toute sa famille. Mais tu dois savoir que maintenant, moi et Brenda sommes ensemble. Nous aurons bientôt nous mariés. Et les invitations ont déjà été distribuées presque partout. Bien. Et pourquoi vous m'avez invité ici? En quoi vous serez-je utile? Ok. C'est un chèque blanc et tu peux profiter de ça. Donne-moi ton prix, Jack. Vas-y, écris. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu penses que nous sommes là pour blaguer ? Tu m'as demandé d'y parler du prix et c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée de tout ce que je t'ai causé. Je suis désolée. Je vais juste que tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Tu es libre de partir. Tu vois, je ne te retiens pas. Pars. S'il te plaît, Jack. Je veux juste que tu me libères parce que dans quelques jours c'est le mariage, s'il te plaît. Brinda, regarde un peu. Je te dirai une chose. Je crois que tu es en train de comprendre la signification de ce que tu me demandes. Mais je vois que tu ne comprends absolument rien. Non, mais Brinda, tu sais que je t'aime. Tu savais et tu sais toujours que je t'aime. Mais, 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 moi j'ai... Oh, mon Dieu. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. C'est dimanche, c'est le mariage. Tu vas te marier, n'est-ce pas ? Je serai avec mon amie Aïssa ce jour-là. Je serai là en train de boire. Et je vais boire aussi longtemps que ce mariage te rendra heureuse. J'espère que c'est bien. Mais si, ce mariage, ce mariage ne te rend pas heureuse. Alors, sache que tu me tueras deux fois. Je suis désolée. Désolée, Jack. Je suis vraiment désolée. Je suis 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 désolée. C'est parti. Oui, allô ? Oui, je finis. J'arrive déjà. Oui, j'ai déjà fini. Ok. Oui, je t'aime. S'il te plaît, fais vite. C'est pas grave. Salut, mon dieu. Waouh ! Regarde comment tu es jolie, ma fille. Merci, maman. Aujourd'hui, c'est ton jour et je veux que tu sois heureuse. Oui, maman. Je suis heureuse que tu te maries à lui, l'homme riche. Notre vie sera meilleure. Oui, maman. Tu dois t'apprêter déjà. Que je prenne tout ce qui est là-bas. Je pars voir les gens qui sont là pour réussir ça. Qu'est-ce que je dois faire pour eux ? Ok ? Ok, maman. Sois rapide dans tout. C'est bon. Oh, ma chérie, je t'aime. Oh, peux-tu nous excuser ? D'accord, madame, pas de problème. Je reviens. Ma soeur ? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Il est temps. 1. Tu dois réfléchir à propos de Uncle Jack. Uncle Jack faisait tout pour toi. Il est allé même au point de sacrifier sa vie juste pour toi. Il a passé beaucoup de temps prison juste à cause de toi. Et maintenant, tu veux épouser un autre homme juste parce qu'il est riche. 1. Tu veux dire que c'est encore possible ? Oui, bien sûr. C'est encore possible. Mais Narcisse a de l'argent et il peut tout faire pour nous. Grandes soeurs, ce n'est pas ça qui donne la joie dans la vie. Je veux dire, à quoi sert le mariage qui n'a pas d'amour ? Écoute ton cœur et fais le bon choix. Pendant qu'il est encore temps, tu dois faire un bon choix. S'il te plaît, s'il te plaît, il y a encore le temps. Tu peux rentrer chez Uncle Jack. Mon cher, je suis informé que Brenda va bientôt se marier à un autre homme. Mon cher, je prends ça pour un mensonge. Mais qu'est-ce qui peut te faire dire ça ? Avec tout le temps qu'on a passé ensemble, des bons moments. C'est très compliqué en tout cas. Monsieur, voici votre facture. Ne vois-tu pas qu'on continue à boire ? Non, mais on continue à prendre. Monsieur, voici votre facture. J'ai besoin de mon agent. Je dois en rendre compte. J'ai besoin de mon agent. C'est simple. Mais vous devez quand même vous calmer. Ce n'est pas la fille de Mika, mais j'ai besoin de rendre compte de mon agent. Nous allons payer. Calme-toi. Et avant déjà, c'est combien là-bas ? Nous voici. Tu peux vous comprendre ça. Et toutes ces bouteilles, il ne peut pas atteindre 5 000. Mais vas-y doucement, calme-toi. Nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Je sais, j'ai besoin de compter mon agent. C'est juste ça. Je n'aime pas les manières de cette fille. Attends que je lui donne l'argent. Ne m'appelle plus du tout. Ne m'appelle plus du tout. Même au téléphone, ne m'appelle plus du tout. Est-ce que tu le connais depuis ? Prends ton argent. Même demain, je ne sais pas ce que je serai plus ici. Je crois que ça, c'est la dernière fois que je sois ici. Ne me fais plus venir ici. Ils n'ont pas un bon service ici. Mon cher, qu'est-ce que tu as à dire à propos de Brenda, mon cher ? Tu dois quand même essayer d'être fort. Calme-toi aussi, ok ? Tu sais, je n'arrive pas à oublier ça. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. C'est compliqué. Jack. Brenda. C'est vraiment toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à ton mariage. Jack, je fuis le mariage. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as pu faire ça ? Je me suis souvenu que je t'avais promis que je passerais le reste de ma vie avec toi. Non, tu ne pouvais pas faire ça. Non, je ne serais heureuse qu'à tes côtés, Jack. Ne l'oublie pas. Allez, bébé, tu n'es pas content ? Je suis heureux de te voir. Allez, viens. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Alors, je t'aime, Jack. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Sous-titrage ST' 501